FSI, French Revised, Unit 9, Tape 3, Suite des exercices de vocabulaire, exercice A-17, qu'est-ce qu'on laisse ? Qu'est-ce qu'on laisse ? Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils font. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Elles savent. Qu'est-ce qu'elles savent ? Ils risquent. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Elles apportent. Qu'est-ce qu'elles apportent ? Ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont ? Elles cherchent. Qu'est-ce qu'elles cherchent ? Ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment ? Elles acceptent. Qu'est-ce qu'elles acceptent ? Ils demandent. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Elle espère. Qu'est-ce qu'elles espèrent ? On laisse. Qu'est-ce qu'on laisse ? Exercice A-18. Pas plus d'un franc. Pas plus d'un franc. D'une heure. Pas plus d'une heure. De dix jours. Pas plus de dix jours. D'une semaine. Pas plus d'une semaine. De quinze jours. Pas plus de quinze jours. D'un mois. Pas plus d'un mois. D'un an. Pas plus d'un an. D'un quart d'heure. Pas plus d'un quart d'heure. De cinq minutes. Pas plus de cinq minutes. D'un franc. Pas plus d'un franc. Exercice B-1. J'ai faim. J'ai faim. Roger A. Roger A faim. Raison. Roger A raison. Vous avez. Vous avez raison. Froid. Vous avez froid. Nous avons. Nous avons froid. Peur. Nous avons peur. Elle a. Elle a. Elle a peur. Chaud. Elle a chaud. Ils ont. Ils ont chaud. Faim. Ils ont faim. J'ai. Je crois qu'il y en a un au coin de la rue. Je crois qu'il y en a un au coin de la rue. Je sais. Je sais qu'il y en a un au coin de la rue. A côté de l'immeuble. Nous savons qu'il y en a un à côté de l'immeuble. J'espère. J'espère qu'il y en a un à côté de l'immeuble. En face de l'hôtel. J'espère qu'il y en a un en face de l'hôtel. Ils disent. Ils disent qu'il y en a un en face de l'hôtel. Au coin de la rue. Ils disent qu'il y en a un au coin de la rue. Je crois. Je crois qu'il y en a un au coin de la rue. Exercice B3. Je crois qu'il y en a un au coin de la rue. Je crois qu'il y en a un au coin de la rue. Qu'on nous attend. Je crois qu'on nous attend au coin de la rue. En face de la gare. Je crois qu'on nous attend en face de la gare. J'espère. J'espère qu'on nous attend en face de la gare. Que nous les verrons. J'espère que nous les verrons en face de la gare. Sur le quai de la gare. J'espère que nous les verrons sur le quai de la gare. Je sais. Je sais. Je sais que nous les verrons sur le quai de la gare. Qu'elles m'attend. Je sais qu'elles m'attend sur le quai de la gare. Au coin de la rue. Je sais qu'elles m'attend au coin de la rue. Je crois. Je crois qu'elles m'attend au coin de la rue. Qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un au coin de la rue. Exercice B4. Par quoi allez-vous commencer? Par quoi allez-vous commencer? Comment? Comment allez-vous commencer? Comment voulez-vous commencer? Voulez-vous. Comment voulez-vous commencer? Partir. Comment voulez-vous partir? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous partir? Devez-vous. Pourquoi devez-vous partir? Rentrer. Pourquoi devez-vous rentrer? À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure devez-vous rentrer? Allez-vous. À quelle heure allez-vous rentrer? Commencer. À quelle heure allez-vous commencer? Par quoi? Par quoi allez-vous commencer? Exercice B5. Je prendrai bien un peu de pâté. Je prendrai bien un peu de pâté. Une tranche de gigot. Je prendrai bien une tranche de gigot. Elle aimerait bien... Elle aimerait bien une tranche de gigot. Un morceau de fromage. Elle aimerait bien un morceau de fromage. Vous prendriez bien... Vous prendriez bien un morceau de fromage. Un verre de vin blanc. Vous prendriez bien un verre de vin blanc. J'aimerais bien... J'aimerais bien un verre de vin blanc. Un peu de pâté. J'aimerais bien un peu de pâté. Je prendrai bien... Je prendrai bien un peu de pâté. Exercice B6. Prenez-vous un apéritif? Prenez-vous un apéritif? Désirez-vous? Désirez-vous un apéritif? Un hors-d'oeuvre? Désirez-vous un hors-d'oeuvre? Voulez-vous? Voulez-vous un hors-d'oeuvre? Du vin rouge? Voulez-vous du vin rouge? Avez-vous? Avez-vous du vin rouge? Du Dubonnet? Avez-vous du Dubonnet? Reste-t-il? Reste-t-il du Dubonnet? Des frites? Reste-t-il des frites? Prenez-vous? Prenez-vous des frites? Un apéritif? Prenez-vous un apéritif? Exercice B7. Il n'est pas loin de l'immeuble. Il n'est pas loin de l'immeuble. C'est en face C'est en face de l'immeuble. De l'hôtel. C'est en face de l'hôtel. C'est à 5 minutes. C'est à 5 minutes de l'hôtel. De la poste. C'est à 5 minutes de la poste. Il est à côté. Il est à côté de la poste. De la villa. Il est à côté de la villa. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin de la villa. Du bord de la mer. Ce n'est pas loin du bord de la mer. C'est à un quart d'heure. C'est à un quart d'heure du bord de la mer. De l'immeuble. C'est à un quart d'heure de l'immeuble. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin de l'immeuble. Exercice B8. N'y a-t-il pas de restaurant dans ce quartier? N'y a-t-il pas de restaurant dans ce quartier? De café? N'y a-t-il pas de café dans ce quartier? Ne connaissez-vous pas? Ne connaissez-vous pas de café dans ce quartier? Dans cette rue? Ne connaissez-vous pas de café dans cette rue? D'épicerie? Ne connaissez-vous pas d'épicerie dans cette rue? Ne trouve-t-on pas? Ne trouve-t-on pas d'épicerie dans cette rue? Dans cette ville? Ne trouve-t-on pas d'épicerie dans cette ville? De magasin? Ne trouve-t-on pas de magasin dans cette ville? N'y a-t-il pas? N'y a-t-il pas de magasin dans cette ville? Dans ce quartier? N'y a-t-il pas de magasin dans ce quartier? De restaurant? N'y a-t-il pas de restaurant dans ce quartier? Question sur le dialogue. Monsieur Léger a-t-il faim? Oui, il a très faim. A-t-il faim après avoir travaillé? Non, il a faim après avoir marché. Que cherche-t-il? Il cherche un restaurant. Monsieur Léger est-il seul? Non, il est avec monsieur Oudin. Savent-ils qu'il y a un restaurant au coin de la rue? Oui, ils le savent. Le restaurant est-il loin de l'immeuble? Non, il n'est pas loin de l'immeuble. Comment est-il? Il n'a pas l'air mal. Les deux amis choisissent-ils une grande table? Non, une table pour deux. Combien de Dubonnet le garçon apporte-t-il? Il apporte un Dubonnet. Monsieur Oudin boit-il avant les repas? Non, il ne boit jamais rien avant les repas. Avec quoi, monsieur Oudin, prend-il le château brillant? Il le prend avec des pommes de terre frites. Que prend monsieur Léger? Il prend du gigot avec des haricots. Choisissent-ils leur dessert? Non, ils vont le choisir plus tard. Que vont-ils boire? Ils vont boire du vin rouge. Prend-on le vin rouge après le repas? Non, on le prend pendant le repas. Le Dubonnet est-il un hors-d'oeuvre? Non, c'est un apéritif. Laisse-t-il beaucoup de pourboire? Non, c'est un apéritif. Non, il ne laisse pas beaucoup de pourboire. Pourquoi ne laisse-t-il pas plus d'un franc? Parce que le service est compris. Laisse-t-on quelque chose au garçon? Oui, on lui laisse un pourboire. Qu'est-ce qu'il y a dans un paquet de gauloises? Il y a des cigarettes. Point de grammaire 1. Comparatif. Exercice de présentation. Exercice 1. Cette auto est plus chère que l'autre. Cette auto est plus chère que l'autre. Plus grande. Cette auto est plus grande que l'autre. Plus petite. Cette auto est plus petite que l'autre. Plus jolie. Cette auto est plus jolie que l'autre. Plus belle Cette auto est plus belle que l'autre. Plus vieille Cette auto est plus vieille que l'autre. Plus claire Cette auto est plus claire que l'autre. Plus longue Cette auto est plus longue que l'autre. Exercice 2 Ici, il fait moins mauvais qu'à Paris. Ici, il fait moins mauvais qu'à Paris. Moins chaud Ici, il fait moins chaud qu'à Paris. Moins froid Ici, il fait moins froid qu'à Paris. Moins humide Ici, il fait moins humide qu'à Paris. Moins sec Ici, il fait moins sec qu'à Paris. Moins beau Moins beau Ici, il fait moins clair qu'à Paris. Moins mauvais Moins mauvais Ici, il fait moins mauvais qu'à Paris. Exercice 3 Exercice 3 La chambre 12 est aussi grande que la chambre 14. La chambre 12 est aussi grande que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. Aussi grande La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. La chambre 12 est aussi agréable que la chambre 14. Exercice 4 Cet homme est aussi agréable que la chambre 14. Aussi fort Cet homme est aussi fort que vous Plus petit Cet homme est plus petit que vous Moins bien Cet homme est moins bien que vous Plus vieux Cet homme est plus vieux que vous Plus gros Cet homme est plus gros que vous Aussi brun Cet homme est aussi brun que vous Plus grand Cet homme est plus grand que vous Exercice 5 Cet auto n'est pas plus cher que l'autre Cet auto n'est pas plus cher que l'autre Aussi cher Cet auto n'est pas aussi cher que l'autre Moins cher Cet auto n'est pas moins cher que l'autre Plus petite Cet auto n'est pas plus petite que l'autre Plus longue Cet auto n'est pas plus longue que l'autre Cet auto n'est pas plus longue que l'autre Aussi longue Cet auto n'est pas aussi longue que l'autre Aussi grande Aussi grande Cet auto n'est pas aussi grande que l'autre Aussi bonne Cet auto n'est pas aussi bonne que l'autre Plus cher Cet auto n'est pas plus chère que l'autre Exercice 6 Sont-ils plus grands que les autres? Sont-ils plus grands que les autres? Aussi bons? Sont-ils aussi bons que les autres? Moins forts? Sont-ils moins forts que les autres? Plus petits Sont-ils plus petits que les autres? Aussi courts Sont-ils aussi courts que les autres? Moins chers Sont-ils moins chers que les autres? Plus beaux Sont-ils plus beaux que les autres? Aussi vieux Sont-ils aussi vieux que les autres? Moins frais Sont-ils moins frais que les autres? Plus mauvais Sont-ils plus mauvais que les autres? Aussi longs Sont-ils aussi longs que les autres? Aussi grands Sont-ils aussi grands que les autres? Sont-ils plus velocidad Sont-ils plus Sont-ils plus Sous-titrage ST' 501